Vous tenez un stand de noix du Périgord, vous avez plein de noix. Alors il faut savoir que ce sont les noix que vous ramassez vous-même de votre verger, comment on appelle ça ? Un verger de noyer, c'est ça ? Une noyerée. Une noyerée ? Oui. Et c'est ma récolte, c'est moi qui produis sur place et qui vend ce que j'ai produit. Oui, je transforme toutes les noix, je les vends sur les marchés ici. D'accord, c'est dans le Périgord vert que vous avez votre noyerée, combien d'hectares à peu près ça représente ? Trois hectares et demi. Trois hectares et demi, c'est quand même pas mal à ramasser et je crois qu'il y a... Trois cents arbres. Trois cents arbres, c'est pas mal. Comment reconnaît-on les feuilles d'un noyer ? C'est vrai que c'est des questions qu'on me pose souvent parce qu'on aime bien connaître la nature et à quoi reconnaît-on le noyer et les feuilles du noyer ? Les feuilles du noyer sont par petites grappes, allongées, voilà. D'accord. Plutôt en grappes et allongées ? Oui. Ok. Elles sont dentelées au bout ou pas du tout ? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Donc pour les distinguer du châtaignier. La récolte se fait plutôt au mois de... En octobre. On commence à récolter en octobre et puis après, on transforme toute l'année pour avoir des produits frais tout le temps. D'accord. Alors la transformation, vous en faites de l'huile de noix. Ça peut être très intéressant aussi pour remplacer l'huile de tournesol, l'huile d'arachide. On n'y pense pas souvent mais c'est... Dans tous les assaisonnements, c'est une huile qui en plus est bonne pour le cœur, bonne pour la santé. Donc plein d'oméga-3, voilà. En quoi d'autre vous transformez vos noix ? Alors on fait des noix salées, on fait des noix pour l'apéritif, pour les salades, des noix à la moutarde, des noix à la tomate, aux herbes de Provence, caramélisées, là un petit moment plaisir, au chaudron en cuivre, voilà. Des petits gâteaux, du chocolat. On a un petit assortiment de chocolat qui est très sympa avec trois poudrages différents et trois noix différentes aussi. Voilà. Et puis les petits gâteaux en mélangeant le sucré et le côté salé des noix, c'est sympathique. Et puis on a une éplucheuse de noix en direct, là, qui épluche, qui épluche, qui épluche toute la journée. Et elle essaie de battre son record. Le record est actuellement de... De 15 kilos à l'heure. 15 kilos à l'heure, voilà. Donc il y a un concours qui se fait en même temps, battre plus de... éplucher plus de noix. S'occuper des noix et noiser, tout se fait à la main. Donc comme tous les produits que je prépare partent très très vite, on est obligé de recuire le soir. Donc on est obligé de travailler l'après-midi sur le stand. Vous faites aussi de la farine de noix et ça, on y pense assez peu, mais c'est très bien pour faire du pain, par exemple, et d'autres gâteaux aux noix notamment. Une farine de noix, ça remplace une farine normale ? Ça peut la remplacer. Il n'y a pas de gluten. On la mélange avec une autre farine, donc les intolérants en gluten, elles aiment bien. L'indice glycémique est très bas. Donc les diabétiques aussi, ils trouvent leur compte. Et désolé pour les bretons, ils ont perdu la galette, parce qu'en fait, en galette, c'est extraordinaire la place du sarrasin. D'accord, galette aux noix. Oui, c'est très très bon. En plus, on a des recettes de cuisine qui nous sont proposées. Merci beaucoup. Ça s'appelle Noix du Périgord, direct de la ferme, des vergers sans pesticides. Les coulisses de l'artisanat. Avec Iti Radio.